Ils étaient au total 120 partenaires et acteurs venus du Mali et de la sous-région pour participer à cette deuxième édition du Forum National de l'Enseignement Catholique au Mali. Durant cinq jours, les discussions se sont portées sur les défis de la Direction Nationale de l'Enseignement Catholique. Cet événement s'est tenu dans la salle du Grand Séminaire Saint-Augustin de Lukao et Uba à Samaya. Il a pour objectif de faire l'état des lieux de l'enseignement catholique, c'est-à-dire de faire le bilan du parcours de l'enseignement catholique de 2013 à 2023 et de voir quels sont les problèmes que connaît l'enseignement catholique et quelles sont les solutions que nous pouvons trouver au problème pour que l'enseignement catholique puisse bien accomplir sa mission. Et sa mission, c'est de former les enfants et les jeunes du Mali en leur donnant l'instruction nécessaire et en leur donnant l'éducation dont ils ont besoin pour être de bons citoyens et de bons intellectuels. La présente édition de ce forum s'est déroulée du 17 au 21 septembre 2023. Placé sous les thèmes de l'enseignement catholique dans le Mali d'aujourd'hui, quelles perspectives pour garder son identité et demeurer au service de la population ? Des recommandations et suggestions ont été faites tout au long de ce forum. Le premier forum, il avait été décidé que l'UKO mette en place le centre de perfectionnement des enseignants. Et depuis 2000, je crois que ça fait d'il y a 5 à 6 ans que ce centre-là est en fonctionnement et qui est animé par l'UKO avec des professeurs. Donc nous avons fait un bilan de ce travail-là. Nous avons fait un bilan et il y aura d'autres propositions. Alors un forum comme ça, le deuxième du genre, qui se tient maintenant 10 ans après le premier, est très très important parce que dans la vie de toute institution, et même dans la vie de chaque personne, on doit pouvoir prendre des moments pour s'arrêter et regarder les chemins parcourus, évaluer, faire un bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et envisager les perspectives. Parce que l'enseignement catholique a quand même pour vocation de rendre service au Mali par la formation des cadres pour notre État. C'est ma première participation. Je suis venu observer, comprendre un peu et suivre comme participant simplement. J'ai beaucoup appris depuis hier à aujourd'hui sur l'enseignement catholique. J'ai beaucoup appris par les différentes participations, les différents conférenciers qui sont passés pour donner leur communication. Et aussi j'ai beaucoup appris sur la gestion de l'école. En effet, cette cérémonie était également le lieu de réaffirmer le soutien de l'État dans le cadre de l'éducation nationale.